Et salut la compagnie ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ongles. On va faire ensemble une pose Gélix et on va tester des nouveautés que j'ai reçues récemment. Donc c'est une marque que je n'avais encore jamais testée mais j'avais entendu parler. Donc on va tester ça ensemble et on va faire une pose Gélix parce que ça faisait très longtemps que je n'en ai pas fait et que j'avais envie. Bon cela dit j'ai qu'une main sur deux mais ça c'est un petit peu la vie de prothésiste donc ce n'est pas grave. Avant toute chose je voulais vous annoncer quelque chose. C'est une très grande nouvelle pour moi. Si jamais vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant. Mais ça va faire maintenant un petit peu plus de 5 mois que je ne suis plus seule à vous faire des vidéos puisque nous sommes deux ! Et oui voilà nous sommes deux. J'avais très très envie de partager cette très très belle nouvelle avec vous. J'ai attendu quand même un petit peu donc ça fait maintenant 5 mois qu'on filme des vidéos ensemble dans le secret. Donc voilà ça y est là je vous l'annonce enfin. Je suis très heureuse c'est un petit garçon. Et puis voilà donc c'est vrai que si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant puisque je vous avais posté la photo il y a quelques jours de ça maintenant. Et d'ailleurs merci parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de commentaires, de messages, de félicitations. Enfin ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée. Et merci beaucoup à vous. Je sais que je vais sûrement encore en avoir là. Et ça me touche vraiment beaucoup. Du coup je suis très très heureuse et je suis très contente de enfin de partager ça avec vous. Même si certaines avaient déjà un petit peu remarqué que j'ai un petit peu pris les joues. Voilà il y avait quelque chose qui avait changé. Vous êtes beaucoup à l'avoir compris. Et voilà en tout cas merci beaucoup pour tout. Et je suis très contente d'enfin vous l'annoncer officiellement sur YouTube. Voilà donc trêve de blablatage sur ma vie. Et c'est parti on va faire la vidéo ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti ? Allez let's go ! J'ai déjà collé mes 4 capsules Gelix d'Aliéxpress. Cette fois-ci j'ai tenté de prendre la forme amande qui est moyenne. Je n'avais jamais posé ces capsules là. Je les trouve assez faciles à poser et super jolies. La longueur est plutôt pas mal. Donc j'ai déjà posé 4 capsules puisque j'ai déjà fait d'autres vidéos où je vais vous montrer comment est-ce que je les colle etc. Donc je vous mets tout ça dans le petit. Mais on va quand même en faire un ensemble pour vous montrer. Alors faites pas attention je me suis en fait arrachée mon nom que j'avais en dessous. Donc forcément enfin au dessus. Donc forcément c'est rouge parce que je me suis abîmée l'ongle. Quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais quand je suis un peu stressée, énervée ou peu importe. Je m'arrache les ongles. Voilà donc surtout ne faites pas du tout la même chose. Mais c'est pour ça qu'il est un petit peu rouge. Donc j'ai choisi déjà ma taille. Donc j'ai pris pour le majeur la taille numéro 6. Et pour coller mes capsules Gelix ce que je préfère utiliser. Moi c'est la base Builder Renforce de chez Beauty Lux. Je trouve qu'elle est top. Vraiment ça tient très bien. La consistance est parfaite pour les capsules Gelix. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais vraiment moi c'est la base que j'utilise à chaque fois maintenant. Elle est top top. Juste ici clippée à mon bureau. J'ai ma petite lampe LED qu'on va donc se servir ensemble. Donc la mienne a un petit bug. Elle clignote en fait au bout de quelques minutes qu'elle est allumée. Elle commence à clignoter. Mais bon ça va pour faire le temps. Juste que ça tienne un petit peu. Et ensuite passer la main entièrement sous la lampe. Ça suffit amplement. Donc elle est déjà clipsée et prête à être utilisée. On va tout d'abord commencer par mettre donc la base dans la capsule. Donc je suis venue racler en fait un côté dans mon flacon directement. Et l'autre côté je vais venir le racler le bord de ma capsule. Et la goutte qui vient de se créer je viens la ramener quand même vers le bord. Pour en avoir bien partout sur toute ma plaque angulaire. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est pas évident. Je vous dis pas que c'est très facile de trouver la juste dose. Il faut bien s'entraîner. Vous voyez de toute façon sur les autres que j'ai posées. Que ça a un petit peu débordé en dessous. Bon de toute façon ça se verra plus avec la couleur après. Mais voilà même moi j'ai vraiment encore du mal parfois à trouver le juste milieu au niveau de la dose. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Je viens la prendre avec mon autre main que je n'ai absolument pas faite. Et j'ai plus de gants pour cacher le désastre. Donc désolé. Je viens retourner ma capsule. Je mets donc le doigt vers moi. Je viens poser ma capsule au bord de la cuticule. Je pousse légèrement pour vraiment être au maximum au bord de la cuticule. Et doucement doucement je viens vous voyez faire une petite pression. Pour que la base en fait s'applique bien partout. Et que ça colle partout sur l'ombre. Donc là je lâche légèrement pour placer ma petite lampe. Et je viens le placer dessous ma lampe. Voilà je laisse quelques secondes. Vous voyez j'ai lâché. Ça prend vraiment quasi instantané avec cette petite lampe. Et ensuite je vais directement passer ma main entière sous ma lampe UV. Ma grosse lampe pendant 60 secondes. Et voilà en fait à quoi ressemble la petite lampe. Vous voyez il y a une pince. Donc pour pouvoir pincer sur votre bureau. Vous avez le câble que vous branchez bien sûr à une prise. Et donc le bout juste ici où vous avez l'embout LED. Et tout ça bien évidemment c'est articulé. Donc vous pouvez vraiment le mettre dans le sens que vous voulez. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ça coûte vraiment une misère sur AliExpress. Tout est en lien bien sûr en barre d'infos. Ça a terminé de catalyser. Vous voyez par contre qu'il y a un petit bout ici là. C'est le bout de plastique en fait. Quand la forme a été faite à l'industrie on va dire. Donc là je vais directement venir limer ce petit bout qui se lime hyper facilement. Et ensuite je viens matifier donc la capsule. Pour ça vous pouvez le faire à la lime ou directement au bloc polissoir. Parce que c'est juste pour que ça puisse adhérer au niveau de la couleur. Tout est matifié. Tout est prêt à recevoir la couleur. Bien évidemment je vous ai pas précisé. Je suis désolée je fais un peu ça dans le désordre. Mais mon oncle je l'avais préparé. Bien évidemment j'avais déjà ouvert les écailles avec ma lime. J'avais mis mon nail prep. J'avais mis mon primer. Et donc j'ai ensuite appliqué la base dessous de la capsule. Je vous l'ai pas précisé. Mais bien sûr j'avais bien évidemment fait ma préparation avant de poser la base. Donc aujourd'hui on va faire vraiment une pause très très simple. Mais voilà j'avais envie de faire une pause en capsule. Vous remontrer un petit peu comment je fais. Et surtout vous montrer des petites choses que j'ai reçues récemment. En fait j'ai été contactée par la marque Madame Glam. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque. Mais c'est une marque américaine. Qui j'ai beaucoup entendu parler. Et qui apparemment fait de très bons vernis semi-permanents. Ils m'ont contactée. Ils m'ont proposé de recevoir un petit kit. Pour pouvoir tester du coup quelques produits de leur marque. Et si jamais ça vous intéresse. Si vous connaissez la marque. Si vous avez envie de la tester. Ou peu importe. Sachez que j'ai un code promo de 30% avec le code MAENA30. Donc c'est plutôt pas mal. Ils me disent voilà 30% sur l'intégralité de votre commande. Donc c'est quand même je trouve un bon pourcentage. Donc c'est plutôt intéressant. Et voici donc les couleurs qu'ils m'ont mis. Donc je les ai déjà swatchées. Donc j'ai déjà une petite idée au niveau des swatchs de ce que je pense de ces vernis. Ils m'ont mis donc une couleur verte. Qui est la Mother Nature. J'ai la basse cote. J'ai donc une couleur orange qui est néon. Qui est la Screaming Summer. Ensuite j'ai un top coat de Madame Glam. Qui est par contre avec résidu celui-ci. Et une autre couleur jaune. Qui est celle-ci. La Bright Honey. Donc j'ai déjà mis sur nuancier. Donc là vous avez le jaune. Le orange néon. Qui est super beau. Et le vert aussi hyper bien pigmenté. Alors ce sont vraiment des vernis qui sont très bien pigmentés. Il m'a quand même fallu bien de couches. Pour le orange et le jaune. Le vert en une couche était vraiment déjà bien opaque. Mais j'ai quand même mis deux couches partout. Au niveau de la base. Je ne l'ai pas encore testé. Et je pense que c'est une base qui est exclusivement réservée aux semis permanents. Je ne pense pas du tout qu'on puisse l'utiliser pour le gel. Mais si vous ne faites que du semis. Pourquoi pas. La finition. C'est celle que j'ai appliquée sur mes tips. Et malgré que ce soit une finition avec résidu. Je la trouve très brillante. En règle générale. Les finitions avec résidu. Sont moins brillantes que celles sans résidu. C'est très connu. Et pourtant ici. Je la trouve vraiment très brillante. Malgré qu'elle ait une couche de dispersion. Donc ça c'est vraiment un très bon point. J'ai beaucoup aimé l'application. C'est ni trop fluide. Ni trop épais. Donc ça c'est top. Au niveau des vernis. Donc ça se présente comme ça. C'est très beau. Sachez que la marque elle est vegan, cruelty free, ten free. Il me semble. Donc c'est vraiment des formules en fait. Qu'ils essayent de faire au mieux possible. Sans trop de produits un petit peu nocifs, chimiques, etc. Et Emma Free. Donc ça par exemple. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais en tout cas. C'est que des bons points. Donc rien que pour ça. Rien que le fait que ce soit déjà vegan et cruelty free. Ils ont déjà tout mon amour dans leur marque. Et donc au niveau du vernis. Vous voyez un petit peu. Voilà c'est hyper pigmenté. La texture elle est un petit peu crémeuse. Et un petit peu épaisse. Il faut quand même l'avouer. C'est pas quelque chose de super fluide. Mais ça se travaille quand même très facilement. Ça s'applique très facilement. Ça s'unifie très facilement. Vraiment là en tout cas au swatch. Pardon. Au swatch. Parce que j'ai pu tester comme ça. Je suis vraiment tombée fan amoureuse de ces vernis. C'est vrai que j'aurais aimé au niveau du jaune. Peut-être un peu plus de pigmentation. Mais c'est pas forcément évident. On va dire. Il y a beaucoup de jaunes qui sont pas hyper pigmentés. Je trouve qu'en deux couches. C'est quand même largement suffisant. Donc vraiment là c'est une très belle découverte. J'espère pouvoir tester d'autres produits plus tard. Et me prendre même d'autres vernis. Parce que vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Avec le coffret. Ils m'ont d'ailleurs envoyé cette mini lampe UV LED. Donc elle est très mignonne. Je ne l'ai pas ouverte. Elle a encore scellé. Et je ne vais pas l'ouvrir. Puisque je vais la mettre de côté pour vous. Pour un futur concours. Parce que moi je n'en ai pas l'utilité. Alors autant que ça aille chez quelqu'un qui pourra plus s'en servir que moi. C'est dommage. Mais en tout cas c'est bien bon de savoir qu'il y a des mini lampes. Comme ça ça serait pour faire du semi. Ça suffit amplement quand on n'a pas de lampes. C'est bien pratique. On va pouvoir commencer la déco. Alors je vous avoue que là on est le lendemain. Donc voilà il a fallu que j'arrête hier de filmer. Donc voilà. C'est une nouvelle journée. Donc peut-être que je vais avoir un peu du mal à me remettre dans le bain. On va bien voir. En tout cas j'ai du coup repassé un petit coup de bloc sur mes ongles. Pour que la couleur adhère bien. Et donc on va commencer avec la première couleur. Je vais commencer par mettre le jaune sur mon petit doigt. Donc le jaune de chez Madame Glam. Le Bright Honey. Pendant que j'y pense. J'ai oublié de vous dire que la couleur orange. Je trouve qu'elle sent bon. Alors c'est très étrange. Parce que le vert et le jaune sentent. Bon le vernis humil permanent. C'est pas une odeur trop forte. Mais voilà. Ça sent le chimique on va dire. Mais alors le orange. Je sais pas. Je trouve que derrière il a une arrière odeur de fruits. Je ne sais pas. C'est très étrange. Mais quand je l'ai ouvert la première fois. Je me suis dit. Mais ça sent bon quand même. Comparé à d'habitude. Je trouve qu'il sent bon. Voilà. Je voulais vous le dire. Si jamais vous les avez aussi vous ces couleurs. Et notamment donc le orange. Le néon. Dites moi si vous trouvez qu'il a une odeur particulière. Ou si c'est juste moi. Sinon concernant l'application. Je trouve que ça s'applique plutôt bien. Assez rapidement. Ça se floute un petit peu ensemble. Ça se fond quand on attend quelques petites secondes. Vraiment en fait. Je trouve que la matière vient se lisser. Et ça va combler les petits trous. Où c'est un petit peu plus en transparence. Ça ressemble un petit peu à un jaune d'oeuf. Je trouve un petit peu plus clair quand même. Un peu plus jaune. Mais c'est vrai que du coup il manque un poil de pigmentation je trouve. Mais ce n'est que la première couche. N'oublions pas. Donc là en deux couches. C'est sûr et certain que ça va être totalement opaque. Pour la première couche. Je vais mettre à catalyser 30 secondes. La première couche est catalysée. Bon franchement c'est quand même plutôt pas mal. Là après catalysation. C'est vraiment pas mal. Mais il manque légèrement quand même d'opacité et de pigmentation. Donc je vais quand même venir ajouter une seconde couche. La deuxième couche s'applique très bien. Je dois dire que la texture est quand même légèrement épaisse. Donc attention à ne pas faire de couches trop grosses. Pour que ça puisse bien catalyser. Et que ça ne fasse pas aussi un ongle très épais. Donc là j'essaie de travailler finement. Par contre je trouve que sur les bords. On va avoir un petit boudin un peu de matière. Donc avec mon pinceau fin de chez Nescompanie. Mon petit pinceau chouchou. Je vais venir bien retravailler mes bords. Déjà pour relisser bien au niveau de ma cuticule. Même si je trouve qu'avec ce pinceau c'est quand même facile de faire bien l'arc de cercle au niveau de la cuticule. Mais surtout pour un petit peu enlever ce petit boudin de matière. Vous voyez un petit peu je viens en fait le tirer vers le centre. Pour ramener un petit peu de matière plus vers le centre. Jusqu'à la pointe. C'est très léger mais c'est vrai que je n'aime pas du tout si ça fait un petit boudin de matière sur le côté. Ça va faire une épaisseur encore plus sur le côté. Et ça c'est vraiment pas très joli. Une fois que j'ai fini ça je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. Et là vous voyez que vraiment en deux couches il n'y a rien à dire. Là l'opacité est très bonne. La pigmentation aussi. La couleur est très jolie. Donc non là vraiment je n'ai rien à dire. C'est parfait. Maintenant je vais venir donc appliquer ma couche de finition. Donc je vais mettre bien évidemment la finition de chez Madame Glam. Celle qui est avec résidu mais qui reste quand même bien brillante. Et je ne vais pas la catalyser tout de suite. Puisqu'on va venir rajouter quelques petites décos par dessus. Je viens donc appliquer une couche. Ni trop fine ni trop épaisse sur tout mon ongle. Une fois donc que ma couche est appliquée je vais venir rajouter des petites décos. Et en fait je vais venir ajouter des petits papillons comme ça. Alors ça c'est une d'entre vous, une abonnée qui me les avait envoyées. Et merci encore à toi Madame Chérie parce qu'elles sont super belles. On va venir mettre les blanches. Je pense qu'elles vont bien ressortir sur le jaune. Donc pour ça je vais venir prendre mon petit attrape strass pardon. Pour venir un petit peu prendre quelques petits papillons. Je vais les mettre directement sur ma petite plaquette. Ce sera plus simple. J'essaierai quand même de vous trouver sur AliExpress des petits papillons identiques pour vous les mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Avec mon attrape strass côté cire je viens donc prendre le petit papillon et je viens le placer directement sur mon ongle. Je viens positionner les trois et bien sûr maintenant je vais les retravailler. Je ne vais pas les laisser dans cette position. Donc j'essaie vraiment de les positionner au mieux possible. Je viens un petit peu appuyer pour que ça colle bien des deux côtés. Ce n'est pas évident parce que ça a tendance à se relever en fait. Et étant donné quand même que la finition est un petit peu liquide vous voyez les papillons ont tendance à un petit peu glisser donc il ne faut pas être trop lent. Une fois que ça me convient je vais m'a catalysé 30 secondes. Ça a terminé de catalyser alors je trouve ça plutôt mignon. Par contre vous voyez ça rebique quand même sur certains angles un petit peu du papillon. Alors ça ne me dérange pas personnellement parce que c'est vrai que ça va faire un petit effet un peu 3D. Je trouve ça assez joli. Mais c'est principalement quand même des styles de paillettes que j'utiliserai plus moi en incrustation. Surtout sur clientèle pour pas qu'elle s'accroche, qu'elle l'enlève, qu'elle soit déçue si voilà elle vient s'accrocher l'angle etc. Ça je les travaillerais beaucoup plus en incrustation. Mais sans moi là ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça vraiment mignon. Par contre pour protéger ma pose là je vais prendre une autre finition. Je vais prendre une finition qui est plus épaisse. Et pour ça j'ai choisi la Ruber Top de chez Beauty Luxe. Alors elle est également avec résidus comme celle de Madame Glam. Par contre celle-ci quand on la dégraisse je la trouve vraiment moins brillante que celle de chez Madame Glam. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une couche de celle-ci pour vraiment assez bien englober quand même les paillettes pas que je m'accroche au premier truc et que ça l'arrache. Et ensuite par dessus je remettrai une couche de finition sans résidus. Je pense que je vais mettre la No Wipe de chez Beauty Luxe également. Je commence donc par appliquer une couche de ma Ruber Top de chez Beauty Luxe. Une fois que ça a fini de catalyser 30 secondes je viens appliquer la couche du No Wipe toujours de chez Beauty Luxe. D'ailleurs n'oubliez pas que j'ai tous mes codes promos qui sont en barre d'infos pour Beauty Luxe, Vasco, maintenant également Madame Glam. On a aussi Modelone et encore quelques autres. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Vous avez tous mes codes promos et également en story à la une sur Instagram. Une fois que donc ma finition, ma deuxième couche de finition est appliquée je mets cette fois-ci par contre à catalyser 60 secondes. Ma finition a terminé de catalyser et là vous voyez c'est hyper brillant. Les papillons, ils ont des super jolis reflets. J'espère que vous voyez bien. Ils ont des petits reflets un petit peu roses, bleutés. Sur les jeunes je trouve ça super joli. Et effectivement ça ressort un petit peu sur les côtés mais d'avoir mis quand même une bonne couche de finition qui protège bien ça ne va pas piquer. Mais on sent un petit peu juste l'effet un peu 3D entre très grosses guillemets. Mais on sent que ça va quand même bien protéger et je trouve ça trop trop joli. Pour mon annulaire ça va être très simple. On va y remettre des paillettes. Et j'ai choisi la teinte Mystic Pink de chez SPN. C'est la 662. Cette teinte je l'adore, je la trouve magnifique. Également j'ai un code promo d'ailleurs sur Caprice Beauté. Donc le site où je commande la marque SPN Ace, Nailac et Victoria Vind. Pareil n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Je vais donc appliquer deux couches de cette teinte là. Alors ce sont des paillettes avec de la transparence. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas des paillettes trop intenses, trop opaques. Ce sont des paillettes roses. Je les trouve trop 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 belles. Vous voyez ça s'applique mais alors en plus super facilement. Donc je vais quand même mettre deux couches pour avoir un petit peu plus d'opacité. Et je vous retrouve juste après. Les deux couches ont été catalysées. Et donc maintenant je vais venir mettre ma finition. Donc je prends celle de chez Madame Glam. J'applique donc ma finition partout sur mon ongle. Et je mettrai catalysé 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. Donc là je vais venir enlever la couche de dispersion. Donc qu'on a au dessus de la finition. Et vous voyez qu'on a quand même une très bonne brillance. Comparé à côté donc qui est une finition sans résidu. Qui est donc par nature quand même plus brillante qu'une avec résidu. Je trouve qu'on est très proche au niveau de la brillance sur les deux. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette finition. Et vous voyez aussi ces paillettes. Je trouve ça trop beau. Alors il y a de la transparence. C'est ce que je voulais. Je trouve ça vraiment trop joli. Je voulais également faire un petit point là au milieu de la vidéo. Au niveau des codes promo sur Madame Glam. Parce que je voulais faire un petit tour sur le site pendant que ça a catalysé. Et bon déjà mis à part le choix énorme de vernis qu'il y a et qui me tente beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des promos en ce moment. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas précisé au début de la vidéo. Mais sur Madame Glam. Sachez que vous pouvez vous abonner à en fait un club VIP. Comme ils appellent. C'est 29$ par mois. Mais ça vous donne droit à moins 50% sur tout le site. Et les frais de port gratuits. Mais ça c'est réservé aux Etats-Unis. Alors entre le moment où j'ai filmé la vidéo. Où je fais le montage. Je suis retournée sur le site. Et il y a eu des changements au niveau des codes promo. Donc actuellement vous avez moins 20% de réduction sur tout le site internet. Avec le code promo PEJ. P-A-Y-G Je ne sais pas s'il est cumulable avec mon code promo. Puisque mon code promo n'est pas encore actif à l'heure actuelle. Donc je ne peux pas le tester. Donc je vous laisserai faire ça. Si vous voulez voir si les deux se cumulent. Mais je ne vous cache pas que ça m'étonnerait quand même. Ensuite vous avez moins 30% des 3 articles achetés. Plus un produit gratuit pour votre maman. Puisque c'est un petit peu la promo de la fête des mères. Et dès que vous dépassez les 100$ vous avez les frais de port offerts dans le monde entier. Donc c'est assez intéressant. Revenons au mouton. On va passer donc au majeur. Pour ça je viens d'appliquer le orange. Donc de chez Madame Glam. C'est le Screaming Summer. Donc ça c'est vraiment un vernis néon. Il est canon. Je viens donc appliquer une première couche de mon orange. Vous voyez de suite ça se voit qu'il est quand même néon. Il est déjà bien flash. Là il dégage une odeur de... En fait il dégage une odeur de bonbons fruits sucrés. Voilà. Ça me fait penser à ça. Et c'est hyper agréable. Si tous les vernis pouvaient sentir ça. Enfin cette odeur franchement ce serait top quoi. Ce sont quand même des vernis. Je trouve qu'il faut un petit peu travailler. De par sa texture qui est un petit peu épaisse. Je trouve qu'il faut quand même le travailler. Même si comme je vous disais depuis le début. Dès qu'on le laisse un peu tout seul pendant quelques secondes. Il va vraiment tout seul se lisser. S'unifier. Donc voilà c'est quand même un bon point. Mais je trouve qu'il faut quand même un petit peu travailler ces vernis. Je reprends mon petit pinceau liner. Donc toujours le Nail Art 3 de chez Nails Company. Et là je viens donc refaire bien le bord de ma cuticule. Pour que ce soit vraiment net. Je viens également retravailler le petit boudin. Qui s'est aussi créé là sur l'extérieur de mon ongle. Donc voilà là je l'ai un petit peu retravaillé. Je vais mettre à catalyser déjà 30 secondes la première couche. Les 30 secondes de catalysation sont terminées. Donc je vais venir appliquer la seconde couche. Il me semble qu'en marque comme ça un petit peu vegan cruelty free. Je connais que de noms les The Gel Bottle que je n'ai encore jamais testé. Et que j'aimerais beaucoup d'ailleurs tester un jour. Mais bon pas non plus tout acheter et tout tester d'un coup. N'est-ce pas ? Donc un jour j'espère pouvoir tester. Et je ne sais pas si au niveau de la texture ou autre. Comment est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils ressemblent du coup à cela ou non ? Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé ces deux marques. Même si vous connaissez aussi The Gel Bottle. Si vous avez déjà pu tester ce que vous en pensez. Et si vous connaissez peut-être même d'autres marques cruelty free, vegan. Pour les vernis et les vernis semi-permanents. Parce que c'est vrai que je ne sais pas trop. Si je sais que Espen Nails et Nail Lac, il me semble également. Tous les deux sont cruelty free. Ça déjà c'est sûr. Vegan je ne suis pas sûre. Mais en tout cas déjà cruelty free. Et c'est un très très bon point. Les 60 secondes de catalysation sont terminées. Et franchement le flot orange. Vous le voyez un orange un peu classique. Mais il est hyper pétant. C'est trop trop beau. On va faire une petite déco assez simple et assez printanière sur mon majeur. Pour ça j'ai besoin d'une finition sans résidu pour pouvoir faire ma déco par dessus. Et pour ça j'ai choisi la finition Nail Lac. Donc c'est la 003. Je suis en peintest de cette finition. Pour l'instant je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a quelques informations que je voulais vous préciser au niveau de la marque Nail Lac. Et notamment un petit peu de SPN Nails. Que la gérante de Caprice Beauté m'a renseigné un petit peu plus tard. Je ne savais pas quand j'avais reçu les produits. Ce sont vraiment des marques qui sont hyper intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait la marque Nail Lac. Au niveau en fait de la patronne de cette marque. Elle a voulu créer pendant une marque pour les personnes qui sont atteintes de maladies de peau. Donc c'est vrai que toutes celles qui ont des problèmes de peau. Ne peuvent pas forcément appliquer n'importe quel vernis mipermanent. Et la marque Nail Lac a vraiment été conçue pour ça. Donc si vous n'avez pas de problème bien évidemment vous pouvez également les utiliser. Mais si vous avez des problèmes de peau sachez qu'également vous pouvez les utiliser. Alors exactement ce qu'elle me précise. C'est que toutes les personnes qui vont avoir du psoriasis, de l'eczéma ou n'importe quelle autre maladie de peau. Peuvent avoir un vernis Nail Lac. Elle-même donc la gérante de Caprice Beauté a fait des tests. Donc avec une rubeur base sur un ongle qui avait du psoriasis. Un ongle du coup qui était fendu en deux. En deux semaines grâce à la rubeur base ça a pratiquement refermé l'ongle. Et à quatre semaines l'ongle il avait repoussé tout à fait normalement. Elle me dit qu'il restait une toute petite ouverture de 2 mm. Mais vraiment rien du tout de grave. Donc apparemment c'est vraiment génial. Moi ce que j'ai pu en tester que ce soit les couleurs ou la finition. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vraiment la finition je la trouve top top. Et elle me précise bien d'ailleurs que SPN fait partie donc des vernis cruelty free. Comme Nail Lac. Et d'ailleurs chez SPN Nails une partie des bénéfices est reversée à une association. Donc ça c'est vraiment hyper bien pensé quoi. Ce sont des marques qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler. Et pourtant voyez qu'elles pensent beaucoup aux autres. Et je trouve que c'est génial parce que c'est très peu de marques qui le font au niveau des vernis etc. On est encore un petit peu reclus là-dessus. C'est pas comme dans le maquillage où ça commence vraiment un petit peu à se développer. Le cultiver, le vegan, le penser aux personnes qui ont des problèmes de peau etc. Donc là en termes de vernis si jamais vous avez des petits problèmes comme ça n'hésitez pas à tester Nail Lac. J'applique donc ma couche de finition partout sur mon ongle. Alors cette finition elle est quand même un petit peu plus épaisse que celle de chez Madame Glam. Les deux sont bien je dis pas le contraire. Mais le fait que ce soit quand même un petit peu plus épais c'est ce que moi personnellement je préfère. Je trouve que ça tient un petit peu mieux en place. Il y a moins de risque que ça coule. Voilà c'est un petit peu une préférence. Mais vraiment celle de chez Madame Glam elle est aussi très très bien. C'est sûr et certain que je vais continuer à l'utiliser. Je la mets bien évidemment à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et vous voyez c'est super brillant. Donc on va venir faire maintenant la petite déco. On va venir faire des petites fleurs assez simples. Pour ça il vous faut un color gel ou un VSP blanc bien pigmenté. Pour moi je prends un paint art gel de chez Ongle 24. Donc c'est la teinte blanche pour faire les pétales. Il vous faudra également un dotting tool. Donc moi je prends le dotting tool de chez Beauty Nace. Je vais prendre le côté le plus épais des deux. Étant donné que là c'est un dotting tool fin. Donc c'est pas une boule très très grosse. Parce que je veux pas des pétales non plus trop grosses. Je veux pas des fleurs trop grosses. Donc là on est vraiment sur du moyen petit. Donc je viens tremper directement mon dotting tool dans mon pot de vernis. Vous voyez j'en ai un petit peu sur le bout. Et donc là je vais venir faire ma première pétale. Donc vous faites juste un point. Je viens reprendre un petit peu. Parce que je veux vraiment avoir des pétales de même taille. Donc si jamais je refais un deuxième point de suite après. Il y aura un peu moins de matière. Et la pétale du coup sera moins grosse. Donc je reviens prendre un petit peu de matière. Et là en fait je vais venir faire une seconde pétale que je colle à ma première. Je retrempe dans mon pot. Je viens faire une troisième pétale pareil collée. Et une quatrième collée également. Donc là on a la première petite fleur hyper simple. Vous voyez. On va en faire une deuxième. Et je dois vous avouer que c'est vraiment un peu une copine. Qui a une petite chaîne YouTube aussi. Qui m'a inspirée à faire ces petites fleurs. Donc c'est Léa. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller la voir. Elle a aussi un compte Insta. Elle est vraiment adorable. Elle fait des petites vidéos. C'est vraiment sympa à regarder. Elle donne plein d'astuces. Plein de petites décos. Enfin vraiment. Moi je l'aime beaucoup déjà. J'aime beaucoup la personne. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir. A la soutenir. Et à la suivre. J'en suis sûre que ses vidéos vont vous plaire. Voilà. Après ce que ça donne. Bon bien évidemment. Là ça ne ressemble à rien. Mais sans mal. C'est parce que c'est pas encore terminé. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un effet sucre en fait pour faire mes petites fleurs en effet sucre. Donc pour ça je viens prendre mon petit récupérateur de paillettes. Je mets mon doigt dedans. Et pour l'effet sucre je viens prendre les paillettes de chez Beauty Nail. Ce sont les Nymphéas. Elles sont super fines et super jolies. J'attends juste quelques secondes histoire que les paillettes s'incrustent bien dans la couleur. Que ça se tienne bien. Ensuite donc je tape l'excédent. Et ensuite je mets à catalyser 30 secondes. Ça a catalysé donc là avec un petit pinceau éventail. Je viens dépoussiérer. Ensuite on va venir faire donc le cœur des fleurs. Pour ça je vais prendre le jaune de tout à l'heure. Toujours celui de chez Madame Glam. Pour vraiment faire le petit cœur de fleurs. Je viens déposer une petite goutte sur ma plaque. J'ai nettoyé mon dotting tool. Je reprends le même côté. Je trempe donc dans le vernis. Et je viens au centre de mes petites fleurs. Alors j'essaie de ne pas appuyer trop fort pour faire vraiment un petit cœur. Hop. Mais pas que ça recouvre entièrement non plus ma déco. Et je fais ça sur toutes mes fleurs. Une fois que c'est fait sur toutes les fleurs. Je mets à catalyser 60 secondes. Ça termine de catalyser pour bien protéger du coup le petit sang de mes fleurs. Je vais venir mettre une petite goutte de ma finition nylac. Donc qui est sans résidu sur ma plaquette. Donc juste une toute petite. Vous avez vu le jaune. J'avais mis beaucoup une trop grosse goutte. C'était vraiment dommage d'en gaspiller autant. Mais c'est pas grave. Donc là je mets une petite goutte. Je reprends mon Noting Tool. Et je viens en fait repasser avec directement sur mes petits cœurs de fleurs. Ça a terminé de catalyser. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors c'est vrai que là en caméra j'ai l'impression que ça rend vraiment pas beau. On dirait des œufs au plat. Un petit peu écrabouillés. Surtout celui-ci là dans l'angle. Mais en réalité franchement c'est joli. On voit bien quand même que c'est des fleurs. L'effet sucre avec cet effet un peu brillant. Ça apporte un petit truc. Un petit peu une texture différente. Je trouve ça vachement joli. Et le petit centre en jaune. C'est vrai qu'en caméra vous le voyez pas beaucoup. Mais en vrai je trouve qu'il ressort quand même assez bien. Je trouve ça assez mignon. Voilà c'est très simple. C'est presque un petit peu enfantin. Mais ça fait du bien. Voilà je trouve ça super mignon. On va passer à mon index. Et pour les deux dernières raisons ça va être quelque chose de très simple. On va appliquer de nouveau des paillettes sur celui-ci. Mais cette fois-ci on va rester dans le même esprit un peu de paillettes transparentes. Mais on passe à la couleur bleue. Ce sera la teinte Starry Night de chez Model Home. La gamme en bois que j'adore. Pareil le code promo est en barre d'infos. Je vais également appliquer deux couches de ce vernis là. Alors je le trouve vraiment magnifique. C'est vrai qu'on peut le mettre en tant un petit peu que top sur une couleur. Pour vraiment changer la couleur et donner un effet de dingue. C'est aussi très joli. Mais même comme ça avec l'effet un peu en transparence je le trouve canon. Vous voyez il a des reflets un peu violets, bleus. Voilà je trouve ça juste sublime. Donc je mets deux couches que je catalyse bien sûr à chaque fois. Et je vous retrouve juste après. J'ai appliqué mes deux couches de vernis. J'ai mis la finition donc celle de chez Madame Glam. Je l'ai dégraissée. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop trop joli. J'en ai même mis un petit peu en dessous. Pour vraiment qu'on voie un peu plus ces paillettes bleues. Mais ça reste toujours un peu de transparence. C'est vraiment ce que je voulais. Je trouve ça trop trop joli. Et il ne nous reste plus que le pouce. Et pour ça on va venir tester la dernière couleur de chez Madame Glam que j'ai reçu. La Mother Nature. C'est donc un très joli vert bien pétant. Et celui-ci je le trouve quand même bien plus pigmenté que les autres. Sur mon nuancier en tout cas j'ai vu que vraiment en une seule couche ça pouvait largement suffire. Contrairement aux autres où il a fallu quand même deux couches. Bon n'oublions pas que ce sont des couleurs quand même. Un jaune qui est quand même un petit peu clair. Donc c'est pas forcément évident à faire comme couleur hyper hyper intense. Et le néon. Également on va trouver des néons bien pigmentés. Voilà ça court pas forcément les rues. Voilà pour la première couche. Alors j'ai quand même beaucoup étiré la couleur. J'aurais pu moins l'étirer. Donc c'est vrai que là ça fait un peu plus de transparence. Puisque je l'ai quand même bien étiré. Sinon en une couche c'est déjà très bien pigmenté. Donc là forcément je vais en mettre deux. Mais la couleur je la trouve sublime quoi. Je mets ça donc à catalyser 30 secondes. La seconde couche c'est parfaitement appliqué. Et vous voyez là c'est hyper intense. C'est parfait. C'est lisse. C'est bien homogène. Rien à dire. Je catalyse maintenant 60 secondes. Et pour la finition je remets celle de chez Madame Glam. Tout a terminé de catalyser. Et voilà le résultat final. La vidéo se termine ici. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à répondre à toutes les questions que je vous ai posées pendant cette vidéo en commentaire. J'ai hâte de voir vos réponses. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment. Et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada